Une année entière d'enquête et de surveillance les aura menées sur ce chemin à l'abri des regards dans l'épaisse jungle au sud du pays. Mais ce que les policiers de l'agence antidrogue ont découvert dans ce vieux hangar dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé, l'équivalent de plus d'un million de dollars de méthamphétamines. Le 9 novembre, une équipe du QG est venue ici et ils ont découvert un laboratoire juste derrière nous. Un laboratoire où ils produisent des méthamphétamines. Non loin de là, le propriétaire du hangar, un homme d'une trentaine d'années, avait fait construire cette luxueuse villa. Aujourd'hui, il est en prison et plusieurs dizaines de ses complices ont été arrêtés. Jusqu'alors connu pour être une plaque tournante des drogues dures en provenance d'Amérique latine, le Nigeria est passé à l'étape supérieure il y a 10 ans avec l'arrivée de la méthamphétamine. En supposant qu'il y ait 10 ou 15 laboratoires de méthamphétamine dans tout le pays, on peut dire que plus d'une tonne est produite par semaine au Nigeria et expédiée hors du pays. Alors que le kilo se vend jusqu'à 150 000 dollars en Asie, les cartels nigérians se livrent d'une guerre impitoyable pour le contrôle du marché et les règlements de comptes se multiplient. L'an dernier, des hommes armés ont fait irruption dans cette église. 13 fidèles ont été tués pendant la messe, en majorité des femmes et des enfants. C'était comme une éruption volcanique, avec des tirs dans tous les sens dans l'église. Beaucoup de personnes ont été abattues avant que l'on ne comprenne ce qui s'est passé. Traumatisés, les habitants redoutent qu'un tel scénario se répète. Car si rien n'est fait pour endiguer la porosité des frontières et la corruption généralisée dans le pays, le Nigeria pourrait bien devenir le nouvel Eldorado des trafiquants.